Adieu Mastic, c'est Le Knout, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, of course, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que t'es pas là pour chercher des truffes, tout simplement Mastic. Aujourd'hui Mastic, on va parler de la vie en caserne, hein, selon ce que j'ai vécu, moi. Mais avant Mastic, comme tu le sais et comme tu le vois, on n'est pas dans la forêt, alors on reprend le jingle. Et voilà Mastic, comme d'habitude, c'est l'unique, c'est bien dit, c'est ça qu'on aime, Mastic, c'est authentique et puis c'est tout. Je tiens absolument à vous remercier pour tout votre soutien et tout votre engagement ces derniers temps, hein. Là, on est tout bientôt 55 000 sur TikTok, c'est juste dingue, hein, je vous rappelle que le 31 décembre, on était 36 000, d'accord ? Voilà l'évolution assez importante, hein, et ici sur YouTube, on est bientôt 1300, ça aussi c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et on est bientôt aussi 1300 sur Insta, c'est fabuleux, merci infiniment à vous pour tout votre soutien, c'est incroyable, merci. C'est parti pour la vie de caserne. Je pense déjà que la vie de caserne, c'est pas fait pour tout le monde, hein, tout le monde ne supporterait pas ça, tu vois comment ? La vie de caserne, c'est une vie en communauté, en fait, tu vois, donc c'est pas, tu vas pas penser à ta gueule, tu vas penser aux autres d'abord, tu vois. Tu peux pas faire ce que tu veux dans ton coin, juste comme ça, parce qu'on a envie, tu vois. Si ça fait chier les autres, bah, ma foi, soit tu fais en sorte que ça fasse pas chier le monde, soit tu fais pas, tu vois. Mais c'est un respect, en fait, entre tout le monde. Il y a des règles, faut que ça soit respecté, parce que si tout le monde fait son petit truc dans son coin, bah, tu t'en sors pas, en fait, tu vois. Et c'est la merde, après, c'est la merde, tout simplement. Par exemple, dans les chambres, hein, du moins, selon ce que j'ai vécu, moi, tu vois, la plus petite chambre où j'ai été, on était 6 dedans. Alors, c'était en cours de répète, mais c'est une chambre qui existe dans une caserne normale, tu vois, hein. 6, franchement, le feu. Le top du top, on était une très bonne équipe, très bonne ambiance, impeccable, cette chambre, vraiment. Ensuite, bah, forcément, t'as des chambres plus grandes, hein, que j'ai fait aussi. Mais la plus grande chambre, ensuite, que j'ai fait, c'était durant l'école de recrue, dans un bunker. Et c'était une chambre d'environ 20 mètres carrés, et on était toute la section dedans, hein, donc plus de 20 personnes. Donc, les 3 quarts de la chambre, elles étaient prises par les lits, hein, c'était des lits à étage, tu vois. Et on avait aussi, bien sûr, parce que sinon, ça serait un peu trop facile, tout le matériel, hein. Donc, tous nos relits, tous nos sacs 07, tout le merdier, on l'avait avec dans la chambre. Donc, je te laisse imaginer le merdier que c'est, hein. Plus de 20 types dans une chambre de 20 mètres carrés, avec des piaules et le matériel. Alors, les relits et tout le reste, on essayait de caser ça sous les piaules, tu vois. Mais après, Mastique, quand il fallait se préparer et puis tout, commencer à sortir les relits, prendre du matos et puis tout le merdier, oh là là, mais ce bordel, mais ce bordel, tu faisais plus un pas sans marcher sur quelque chose. Hein, c'était un merdier monstre, un merdier monstre, Mastique. Et puis là, ouais, t'es 20 dans une chambre de 20 mètres carrés, enfin, t'es entassé, c'est... Là, c'est... ouais, c'est pas tant la joie, quoi, tu vois comment. Alors, les nuits, Mastique, comment ça se passe ? C'était un abé-fau, hein, une extinction des feux, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde est censé dormir, tu vois. Enfin, du moins, c'est lumière éteinte et puis, ben, voilà, tu vois. Donc, ensuite, tu fais ta nuit, hein, mais la nuit, Mastique, vie de caserne, vie de communauté, t'as des gens, ben, ma foi, voilà, hein, t'as ceux qui ronflent, t'as ceux qui pètent, t'as ceux qui parlent en dormant, ou qui gueulent en dormant aussi, hein, t'as ton camarade qui pue des pieds, hein, voilà. Ça fait partie du jeu, quoi, tu vois, c'est plus ou moins agréable, suivant comment, mais ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, t'as le réveil, Mastique. Alors, le réveil, eh ben, c'est la Diane, tu vois, ça s'appelle la Diane, le réveil à l'armée. Et ça, c'est, suivant comment, c'est le sergent-major-chef qui s'en occupe, soit en mettant de la musique ou coquette, tu vois, soit y'en a un de la chambre, ben, qui met un réveil et qui, du coup, ça réveille toute la chambre. Moi, durant mon école de recrue, c'était un type dans ma chambre qui s'occupait de ça, qui avait un Samsung, et putain de nom de Dieu, cette putain de musique de basse de Samsung, là, Oh, mais, mais, s'il te plaît, j'ai connu cette musique uniquement à la Diane de l'armée, tu vois, en école de recrue. C'est encore un traumatisme, cette musique, tu vois, pour moi, c'est... Oh, ouh, si elle me tend, cette musique, mon pauvre ami, quoi. Oh, salaud matin ! Après, bien sûr, les gradés peuvent aussi venir gueuler dans la chambre, debout et autres, hein, tu vois, Il y a moult possibilités, hein, il y a plein d'options différentes, tu vois comment ? Après, au niveau des heures de sommeil, Mastic, du moins, à mon époque, hein, on n'avait pas d'heures de sommeil minimum, tu vois, on n'avait pas un quota d'heures à respecter, mis à part les chauffeurs qui avaient, genre, je sais plus, je crois, minimum 6 heures, mais même pas, en fait, de sommeil. C'était des heures de repos, en fait. Donc, ils doivent être tranquilles à ce moment-là, au moins durant 6 heures, mais, quelque part, s'ils veulent lire, être sur leur natel ou qu'au caisse, c'est des heures de repos, c'est pas du sommeil obligatoire, tu vois, ça, c'est un chauffeur qui l'avait dit, après, maintenant, ça a peut-être changé, hein, je sais pas, mais c'est vrai que les chauffeurs, souvent, ils sont là, il faut vous envoyer au pieu parce que, voilà, vous devez avoir vos heures de sommeil minimum, puis les chauffeurs, ils sont là, non, 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 c'est pas des heures de sommeil, c'est des heures de repos, donc, on fait bien ce qu'on veut, en fait, tu vois, quelque part. Donc, voilà. Mais, quelque part, nous, tu vois, des fois, on rentrait du terrain à minuit et demi, par exemple, et puis, ben, à 5 heures ou 5 heures et demi, le réveil, enfin, la Diane, était la même, tu vois, c'est pas pour autant qu'on avait le réveil plus tard le matin après, hein, tu vois comment ? Après, c'est pareil pour toi aussi, par exemple, qui n'est pas chauffeur, hein, Ok, c'est l'heure de dormir, c'est tes heures de repos, mais, quelque part, t'en fais bien ce que tu veux, tu vois comment ? Donc, si tu veux en profiter pour appeler des gens, ou pour jouer sur ton attelle, ou pour lire, ou je sais pas quoi, tant que le lendemain t'es apte, quelque part, tu fais bien ce que tu veux tant que tu fais chier personne, hein ? Mais après, ben voilà, faut assumer le lendemain, si tout d'un coup, tu restes sur ton attelle jusqu'à 3 heures du mat', tu vois comment ? Au niveau des affaires personnelles, Mastic, tu vas avoir un casier, un casier que tu pourras fermer à clé, hein, tu vas recevoir un cadenas, alors moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un cadenas du civil, parce que les cadenas qu'on te fournit à l'armée, euh, comment dire ça, ils sont pas tellement... résistants, hein, non, disons qu'ils sont facilement craquables, quoi, tu vois comment, si vraiment tu veux l'ouvrir, tu peux trouver le code relativement facilement. Après, c'est pas forcément parce que t'as pas confiance en tes camarades, hein, loin de là, tu vois, y a un moment donné où, limite, tu t'en battrais les couilles de mettre tes affaires sous clé, hein, parce que t'as confiance, et y a une confiance mutuelle, et tu sais très bien que, voilà, tu vas pas piocher dans le casier d'un autre, puis c'est tout, tu vois, c'est normal. Mais c'est tout simplement parce que t'as des choses aussi à mettre sous clé obligatoirement, tu vois, c'est surtout ça, en fait. Alors aussi, pour les affaires personnelles, Mastic, on me pose souvent la question, « Ah, mais on a vraiment le droit en attel à l'armée et tout ? » Oui, t'as le droit en attel, t'as le droit en attel, Mastic. Et puis aussi, par exemple, quand je fais mes petits conseils, là, par exemple, quand j'ai dit pour la rallonge, hein, une multiprise, très important à prendre, d'ailleurs, hein, parce que de loin pas, de loin pas, dans toutes les casernes, y a, y a genre une prise par personne, hein, non, non, ça se passe pas comme ça. Donc, souvent, s'il y a une ou deux prises, c'est « Pris d'assaut », hein, prise d'assaut, tu vois comment ? Voilà. Et puis, ben, si t'as pas de multiprise, t'es dans la merde, quoi. Hein, parce qu'il faut faire des tournus, y a des connards qui vont te débrancher pour se brancher, eux. C'est une merde infecte. Donc, prenez vos multiprises, impeccable, le roi du pétrole, hein. Mais là aussi, ça, on me dit « Ah ouais, mais après, y a le sergent-major qui passe dans la chambre, puis qui ramasse tout. » Mais non, quand t'es en chambre, t'as le droit d'avoir du commerce. Tu vois, vous foutez la prise quand vous allez en piôle le soir, chacun met le serger de son attel, forcément, le matin, vous vous levez, vous rangez tout, la chambre, elle est impeccable, et puis comme ça, s'il passe faire un contrôle durant la journée, ben, y a rien qui traîne. Et puis, c'est logique, en fait. Vous planquez tout dans vos casiers, puis c'est bon. Normalement, il a pas le droit, il a pas tant le droit d'ouvrir les casiers, hein. Donc, tu peux avoir bien ce que tu veux dans ton casier, quelque part, tu vois comment ? Après, on me dit aussi, des fois, on me demande souvent « Ah, mais tu peux prendre ton PC ? » Alors, quelque part, tu prends bien tout ce que tu veux, tu vois. Moi, j'ai déjà pris ma Switch, j'ai déjà... Enfin, voilà. Il y en a qui prenaient leur PSP, il y en a qui prenaient leur DS, il y en a qui prenaient plein de trucs, tu vois. Mais là, s'il y a de la casse, s'il y a du vol, ou je sais pas quelle connerie, l'armée, elle ne va pas du tout entrer en compte, tu vois. Ils vont vous dire « On vous a toujours déconseillé de prendre ça. On vous a jamais demandé de les prendre. Tu vois comment ? » Donc, c'est pour ta gueule. Et puis, c'est tout, tu te démerdes. Ma foi, elle est cassée, elle est cassée. Châdée, hein. Tant pis pour toi. Tu te les fais voler, et bien, quelque part, tu te démerdes. Tant pis pour toi aussi, tu vois comment ? Après, ça, en école de recrue, pas trop, hein. Oui, petite console portable, oui, ça, oui. Mais par exemple, PC ou comme ça, c'est plus en cours de répète. Ça, je n'ai déjà vu, ouais, clairement. Ensuite, m'astique la bouffe. Alors, la bouffe, ben, ma foi, c'est comme ça, hein. T'as ça, t'as ça, c'est gratuit. C'est pas forcément toujours très bon, hein. Ça va dépendre de la caserne où tu seras, des cuisiniers que tu auras, du fourrier que tu auras, hein. Parce que, voilà, il y en a qui savent mieux faire que d'autres. Il y a des cuisiniers qui vont se donner de la peine, et il y en a d'autres qui vont faire le strict minimum. Ma foi, c'est comme ça. C'est un peu la loterie à ce niveau-là, on va dire, tu vois. Mais dans tous les cas, ça reste comestible, hein. Après, voilà, il y en a qui tentent le Uber Eats ou je ne sais pas à quoi, mais ça, c'est tendu. Surtout en école de recrue. Mais rien qu'en cours de répète, si tu fais ça, on va te faire chier, tu vois. Donc, voilà, après, c'est toujours pareil, hein. La règle du pas vu, pas appris, elle est applicable partout, hein. Mais voilà, retenez bien que c'est une vie de communauté, hein. Que, voilà, vous serez avec plein de gens, plein de personnes, des bons types et des moins bons types. Hein, peut-être des gens avec qui tu ne t'entendras pas du tout. Mais ma foi, vous êtes dans la même chambre. Vous devrez quand même cohabiter. Donc, ben voilà, soit vous vous ignorez, soit, voilà. Mais en même temps, ben, c'est comme ça et puis c'est tout, tu vois. Mais ça se passe bien, généralement, tu vois, quand même. Donc voilà, Mastic, moi je crois que j'en ai fini avec cette petite vie de caserne. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques ou des compléments à ajouter à cette vidéo, hein. N'hésitez pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous avez des thèmes que vous voudriez que j'aborde en vidéo. C'est avec plaisir, d'ailleurs. Cette vidéo-là était une suggestion d'un abonné. Donc, merci beaucoup, Mastic. J'ai remarqué que les petites vidéos dans la nature, ça vous plaisait bien, vous faites pas de soucis. On va aller de plus en plus dans la nature, hein, parce que l'armée, c'est bien joli, mais j'ai pas encore 800 choses à raconter non plus, tu vois comment ? Donc, on va se diversifier vers le survie, le nature, comme ça, tu vois comment ? Après, de temps en temps, il y aura de toute façon une petite vidéo d'armée par-ci ou par-là, hein. On va pas oublier le fil rouge. N'hésite pas, Mastic, à venir me suivre sur Instagram, knout.fs, sur TikTok, knout.fs aussi, hein. Venez sur TikTok aussi, pratiquement tous les jours. J'essaye, enfin sauf le week-end, j'essaye de faire un petit live, tu vois. C'est étant là, je fais du petit live Clash Royale, hein. Ça vous plaît bien, ça me plaît bien, à voir, vous vous fondez bien la gueule. Moi, vous me faites bien rire aussi, je dois dire. Et puis voilà, on passe un beau moment ensemble, et puis c'est sympa, bonheur, tu vois. Dans la description de cette vidéo, ainsi que dans ma bio sur TikTok et sur Instagram, Mastic, tu auras le lien de ma boutique, le commerce du knout, hein. Sur ma boutique, Mastic, tu retrouveras plein de choses faites en paracordes par mes mains, surtout des bracelets, des portes-clés, des gros goûts et autres, hein. Les badges de la section Mastic, pour l'instant, ils sont en rupture de stock. Ils vont revenir, ne vous inquiétez pas, ou je vous tiendrai au courant quand ils seront à nouveau disponibles. Donc, pas s'y faire un tour, Mastic, tu pourrais bien trouver des petites choses sympathiques, peut-être même trouver ton bonheur. Si t'es resté jusque-là, Mastic, je te remercie infiniment, c'est toi qui me soutiens le plus. Ce qui compte le plus, c'est le time-watching, hein, que la vidéo soit vue en intégralité. C'est ça qui me soutient une chier énormément, merci beaucoup. Donc, c'est toi le boss, si t'es toujours là, Mastic. N'hésitez pas à faire péter un maximum de pouces bleus, ça soutient énormément et c'est gratuit. Abonnez-vous, hein, parce qu'il y a quand même 40% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Enclenchez la petite cloche pour ne pas louper de vidéos. Commentez, partagez, faites bien comme vous voulez. Moi, je vous remercie infiniment. Je vous dis à la semaine prochaine. Dimanche, 18h30, off course. Merci Kiki, zoubi la mouche. Bye bye.